Depuis 2012, un nouveau label existe, l'Humanitude. Contraction de humain et attitude. Et le but de ce label est clair, remettre l'humain au cœur de la prise en charge. Nathalie Chambélan, 51 ans, est une ancienne infirmière. Elle a travaillé pendant 20 ans dans des EHPAD. Et elle a vu les conditions de travail se dégrader. Aujourd'hui, elle sillonne les routes de France pour former des professionnels du soin à l'Humanitude. Une démarche, un peu comme un retour à l'école, qui n'est pas toujours bien vécu par tout le monde. Quand j'arrive, parfois, il y a un peu d'hostilité. Les soignants se demandent à quelle sauce ils vont être mangés. Donc, c'est jamais simple d'arriver dans un établissement. Ce matin, elle se rend dans l'EHPAD du canton de Précy-Soutil, en Bourgogne. Bonjour. Bonjour. Nathalie, formatrice Humanitude. Comment ça va ? C'est l'EHPAD qui a décidé de débourser 5000 euros pour cette formation. Etalée sur plusieurs mois, elle a pour objectif de former tout le personnel de l'établissement. Du stagiaire à l'aide-soignante, qui travaille là depuis des années. Nathalie veut connaître leurs difficultés au quotidien. Et très vite, les langues se délient. Puis moi, la formation, c'est surtout déjà pour apprendre à gérer certaines situations un peu compliquées. Des personnes qui sont agressives sur la défensive, ou à force, on ne s'est plus gérés. On n'y arrive pas, donc même nous, des fois, on a l'impression de dire, mais qu'est-ce qu'on fait ? On est un peu pas maltraitant. C'est comme ça qu'on peut le ressentir, en tout cas. Tous confient à voir les mêmes difficultés face à des résidents de plus en plus dépendants. Un public difficile pour le personnel soignant, qui ne sait pas toujours comment réagir. Mathias, jeune infirmier, regrette également le manque de temps pour créer du lien. Résultat, il culpabilise un peu. Même si on a envie de bien faire, on est maltraitant. Si vous prenez en charge quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous n'essayez pas de creuser parce qu'on ne vous donne pas le temps, à un moment donné, il va y avoir une mauvaise prise en charge et vous serez maltraitant à la longue. C'est évident. Selon l'humanitude, la maltraitance la plus répandue dans les EHPAD, ce sont les soins de force. C'est-à-dire obliger un résident à effectuer un soin, comme la toilette ou la douche, alors qu'il n'en a pas envie. Première étape, la capture sensorielle. Une technique développée par des professionnels pour renforcer le lien avec les personnes âgées. Tout est repensé, même la manière de rentrer dans une chambre. Première étape de la capture sensorielle, le toc-toc. On frappe trois fois, on attend trois secondes, on tape une fois et là on va rentrer délicatement dans la chambre. On rentre chez quelqu'un. Il est chez lui, il est dans son intimité. Qui d'entre nous accepterait que quelqu'un rentre chez nous sans qu'on ait répondu entrer ? Nathalie encourage les soignants à établir le contact avec le regard et le toucher. On arrive donc de face, on capte le regard de loin et puis on va se rapprocher. On parle à la personne, donc bonjour madame Juliette et on va tendre la main. Si madame Juliette ne me tend pas la main parce qu'elle ne veut pas me tendre la main ou parce qu'elle n'a plus ce réflexe de me tendre la main, je vais aller poser ma main sur une zone neutre, plutôt l'épaule ou le bras. Et si le résident est récalcitrant, selon l'humanitude, une seule technique possible. Si je vois que madame Juliette, elle est crispée ou qu'elle m'envoie à bouler, qu'elle me dit non, je ne veux pas, etc., etc., au-delà de trois minutes, je vais faire plutôt un report de soins. Toquer à la porte, regarder les gens dans les yeux, tout ça paraît bien banal. Pourtant, selon Nathalie, dans de nombreuses EHPAD, ces gestes simples se perdent au profit d'une cadence toujours plus rapide. C'est basique, c'est carrément basique, sauf que dans notre culture soignante, c'est carrément perdu. Dans notre culture soignante, on frappe, on rentre, on est déjà dans l'action, on est déjà... Je dirais même que dans pas mal de situations, on rentre dans une chambre, on est tellement soumis à un rythme effréné que dans notre tête, on est presque déjà chez l'autre résident qui suit. Mais Nathalie espère bien changer ses mauvaises habitudes. Fin de la formation, place à la pratique. Mathias et sa collègue vont s'essayer aux nouvelles méthodes. L'étudiant infirmier est un peu nerveux. C'est stressant, de toute façon, on rentre chez les gens et tout, et en plus là où on est regardé par... Premier bon point, le toc-toc. Bonjour, madame... Vous allez bien ? Vous avez bien dormi ? Oui. Je vais être accompagnée de ma collègue pour faire la toilette, ça vous dérange pas ? Non. Non ? Mathias prend soin de regarder la résidente et de tout lui expliquer. On va faire la petite toilette au lit et si ça vous dérange pas, on va vous mettre au fauteuil pour aller faire la toilette au lavabo. Rien, je dérange. C'est vrai ? Non, vous êtes parfaite alors. Nathalie observe, elle est attentive au moindre détail. Je trouve que vous n'êtes pas à droite, Louisette. Non, vous êtes un petit peu à droite. Alors, est-ce qu'elle ne peut pas se décaler toute seule ? On n'oublie pas que... On ne fait pas à la place d'eux. Faire participer la personne âgée, c'est aussi une façon de préserver son autonomie. Voilà, super, c'est tout doux. Pourtant, le personnel soignant comme Mathias a parfois tendance à faire les gestes à la place du résident. J'aurais pris deux sous, enfin, sous la personne. Et c'est vrai que c'est les habitudes comme ça qu'on a pour aller plus vite, pour... Oui, on va plus vite et du coup, on oublie la personne. Et c'est dommage. Une fois dans la salle de bain, Mathias applique les consignes. Tenez, je vous donne ça et je vous laisse faire. Allez-y, frottez un petit peu. Très vite, il constate les bienfaits de la méthode. Vous faites un peu le devant ? On a l'impression de perdre du temps et finalement, on se rend compte que finalement, on en gagne. Parce que les résidents, ils ne sont pas dans le refus de soins. Et au final, nous, sur le long terme, on gagnera du temps. Créer du lien, favoriser l'autonomie, tout en gagnant du temps. La formation pourrait bien changer le quotidien du personnel soignant. C'est bon de voir ce qu'ils sont encore capables de faire. Nous, c'est vrai qu'on a tendance à un petit peu les cocooner. Et en fait, ils sont capables encore de beaucoup de choses. Ils nous surprennent de toute façon, tous les jours. C'est bon, le visage. Mais là, Louisette, je suis fière de vous. C'est bien ? En une seule journée, le personnel soignant de cet EHPAD a déjà réussi à modifier certaines de ses habitudes. Une petite victoire pour Nathalie, la formatrice. Et elle le sait, la route est encore longue pour convertir les milliers d'EHPAD à l'humanitude. Pour l'instant, 17 EHPAD ont déjà été convertis à cette méthode. Et 60 formations sont actuellement en cours. De quoi redonner un peu d'espoir aux EHPAD à bout de souffle. Et je ne sais pas, si c'est un peu d'espoir. Et à la relance, on est pas encore longue pour les mêmes affaires. En plus, c'est un peu d'espoir.